ça vous fait youtube je suis suzocube et je suis content de vous retrouver par content ouais je suis content de vous retrouver par contre c'est la merde sur gta je vous montre j'ai voulu récupérer ma sauvegarde de gta 5 pour le mettre dans la version next-gen alors je connaissais ces problèmes sur playstation c'est quand un jeu passion 4 tu peux pas avoir la sauvegarde de la version ps 5 mais sur xbox c'est la première fois que je vois ça du coup hop là voilà donc ça c'est la procédure pour déplacer sa sauvegarde du mode histoire donc de gta 5 de la ps4 ou de la xbox one vers la ps5 ou la xbox series déjà il faut savoir que si vous avez une sauvegarde ps4 pour la mettre sur la ps5 et la sauvegarde xbox pour la mettre sur la xbox series vous pouvez pas mettre mais une cause d'une sauvegarde ps4 sur une ps5 et vous pouvez pas non plus prendre une sauvegarde de xbox 360 et la mettre sur la xbox series par exemple ou xbox one c'est pas possible moi j'ai terminé le jeu sur l'exbox 360 à vous précise et j'avais commencé le jeu dans le game pass c'est très important cette information j'avais rejoué au jeu dans le game pas j'avais avancé dans l'histoire dans le game pass et le jeu a été retiré du game pass retenez cette information du coup pour pour sauvegarder pas pour transférer votre sauvegarde il faut que vous ouvriez gta 5 sur votre ps4 ou xbox one premier problème j'ai pas gta 5 sur la xbox one ou ps4 et quand vous achetez la version à 10 à 20 euros parce que c'est 20 euros ou à 10 euros les 10 euros c'est que j'étais online il est offert sur ps5 d'ailleurs mais quand vous achetez la version xbox one du quoi et que gta 5 plus j'étais online qui vous coûte 20 euros vous n'avez pas accès aux anciens gta parce qu'ils ont fait un nouveau jeu tu vois ils ont c'est pour me pas que tu l'aies gratuitement ils ont créé un nouveau s'appelle gta n ainsi des je sais quoi expanded en et un cid ce genre de pratique j'aime pas du tout bref du coup faut que tu ouvres le jeu sur ps4 ou xbox one mais si tu l'a pas tu peux pas l'ouvrir donc c'est pas grave on continue vous allez dans le menu pause une fois que vous avez lancé le jeu vous êtes dans le jeu vous sélectionnez votre jeu et vous sélectionnez upload save game pour uploader le jeu de la sauvegarde dans le club vous vous enregistrez au rockstar games club social club vous sélectionnez la sauvegarde que vous voulez uploader vous uploader la sauvegarde vous confirmez que vous voulez bien cette sauvegarde là vous attendez que la sauvegarde s'upload et après c'est dans le social club la sauvegarde restera pendant 90 jours dans le social club voilà puis vous devrez ouvrir sur gta 5 sur ps5 ou xbox x votre jeu vous allez dans l'onglet story land page la même en fait vous connecter à nouveau au social club là on vous demande quelle sauvegarde vous voulez vous la sélectionnez vous attendez que la téléchargement soit terminée et là vous aurez là vous aurez le votre sauvegarde sur votre jeu le problème de cette technique c'est que si tu n'as plus le jeu parce que tu l'as vendu ou parce que tu l'avais dans le game pass et qu'il n'y est plus tu ne peux pas transférer ta sauvegarde je rigole pas donc tu dois recommencer le jeu du début pour avoir trois améliorations graphiques du coup moi j'ai quand même voulu faire des vidéos dessus donc j'ai acheté gta online parce que je n'ai jamais joué à gta online au moins ce sera l'occasion de tester je trouve ça moyen comme technique je vous l'ai dit sur ce je vous laisse je vous dis à tous les otakus absez vous bien et à bientôt sur otaku m.fi ciao bye bye